Au XVIe siècle, l'esprit de la Renaissance et l'humanisme se répandent grâce à l'imprimerie. Les dogmes, notamment religieux, sont ébranlés. Le 31 octobre 1517, Martin Luther fonde le protestantisme. Il dénonce le monnayage de promesses de salut des âmes par le clergé catholique. Pour le moine allemand, le salut ne dépend que de Dieu. Il remet en cause le rôle de l'Église. Est-ce que l'institution détient la vérité ou est-ce que chacun dans sa conscience personnelle peut décider de ce qui est juste et pas juste ? C'est la grande différence idéale entre le protestantisme et le catholicisme. C'est le rapport à l'institution. L'Église est différente dans le protestantisme. Contrairement aux prêtres, les pasteurs sont au même niveau que les baptisés qu'ils assistent dans leur relation directe à Dieu. Les fidèles sont sauvés par la grâce et leur foi qu'ils baptisent eux-mêmes en lisant la Bible. L'identité protestante est basée sur le rapport à la Bible. Les protestants ne vénèrent ni vierges ni saints. Leurs temples sont vides de toute représentation. J'ai vraiment réalisé qu'on était capable d'avoir une relation d'intimité à Dieu même si on ne le voyait pas. Et qu'on n'était pas obligé de passer par un tiers comme les statues, comme les rites. Après des guerres et des persécutions, la réforme s'est installée. Sa discipline austère aurait même façonné le capitalisme occidental. Elle représente une large fraction de la chrétienté. L'absence d'autorité centrale permet aux diverses variantes du protestantisme de s'adapter à leur public. Parmi elles, les églises évangéliques sont devenues majoritaires. Championnes de la communication, elles se développent partout. En particulier dans les pays du Sud, au dépens du catholicisme. On ne baptise que les adultes dans une foi très vivante. C'est la parole de Dieu. C'est la base même du protestantisme. Et les évangéliques, c'est ça, mais avec en plus, mettons-la en pratique dans tous les domaines de la vie. À la maison, sur le lieu de travail, dans l'église bien sûr, mais pas que dans l'église. Le visage du protestantisme mondial n'a pas fini d'évoluer. Sous-titrage Société Radio-Canada